Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur Inkscape, j'ai eu pas mal de retours comme quoi vous étiez intéressés, je vais continuer les outils et voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Donc là je suis sur la version donc propos d'Inkscape, on est sur la version Inkscape 1.2 et ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est vous montrer ce qu'on appelle l'effet miroir. Avant je vais vous montrer comment travailler différemment. Alors en premier ce que je vais faire c'est récupérer un petit personnage, une illustration sur internet, c'est par rapport à un lapin, vous avez pu le voir au niveau de la vignette et on va voir ce qu'il en est. Donc on va faire fichier, on va cliquer sur importer, récupérer référence lapin, parfait, ouvrir, on va cliquer sur ok, là j'ai au niveau de mon calque, je vais l'appeler référence. Alors bien entendu si vous êtes débutant sur Inkscape, je ne peux que vous conseiller de regarder ma playlist, vous avez déjà 38 vidéos, qui vous explique pas mal de choses sur tous les différents outils, je rentre dans les options et ainsi de suite, ça vous explique énormément de choses par rapport à Inkscape, ça vous permet de pouvoir modéliser pas mal de trucs intéressants. Bien, revenons donc à mon élément, je vais faire ici shift control pour agrandir un peu celui-ci, pour que je puisse voir ce que je vais faire. Je vais déplacer celui-ci en appuyant sa touche control, alors s'il veut bien, ah je l'ai verrouillé, évidemment s'il est verrouillé, on ne va pas faire grand chose. Donc là on va prendre la touche control, on va le mettre ici, l'intérêt de touche control, c'est que vous voyez qu'on va pouvoir travailler en bloquant sur un axe x ou y, c'est-à-dire en horizontal ou en vertical. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer ce petit lapin. Alors j'aurais pu prendre une forme tout à fait banale, mais si on va prendre le petit lapin, bon, pourquoi pas. Donc là on va cliquer ici, on va cliquer, on va l'appeler dessin. Parfait. Donc ma référence, j'ai dit que je vais la bloquer, je n'en ai pas besoin, et maintenant je vais travailler sur lui. Donc je viens au niveau dessin. Je vais prendre mon crayon, alors là aussi, chose importante, si vous ne coissez pas le crayon, faites attention, parce que par défaut ici, normalement vous avez un lissage à 4. Si je me mets ici à 4, et que je viens par exemple en cliquant sur créer un chemin spirographique, vous allez voir, si je fais quelque chose comme ça, vous allez avoir plein de petits tirés, ce n'est pas terrible, enfin ça va être comme quelque chose de tremblant. Il va falloir donc récupérer l'ensemble de vos éléments ici, faire un ctrl L de mémoire, pour simplifier, voyez, mon lissage. Bon, c'est un peu embêtant de faire comme ça, donc on va faire ça différemment. Ce que je vais faire, c'est récupérer celui-ci, donc là, on va prendre lui, supprimer, on va revenir prendre le petit stylo, et ici, j'ai plutôt marqué 50. Après, je vais travailler plutôt ici, en créer un B-spline. Voilà, comme ça, on va faire des traits pas trop moches. Donc là, on va un petit peu déplacer celui-ci, et on y va. Alors, on va attaquer tranquillement, on va prendre par exemple ici, au niveau des oreilles, on va faire quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas bon en dessin, je vous dis de suite. Après, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de vous montrer la technique. Donc là, on va bien faire ici, voyez, là, j'ai bien ça. Sous réserve ici, vous ayez l'aimantation. Là, je vois qu'il n'est pas activé. Je vais cliquer ici, comme ça, lui, automatiquement, voyez, hop, il met une petite croix, il me dit que c'est bon, tu peux attaquer. Donc là, je vais faire sa tête. Je ne vais pas faire beaucoup de traits. C'est important de vous expliquer ça. Donc voilà, là, c'est pas mal. On va faire ici maintenant le bras. Là, il me dit bien que je suis au bon endroit, donc je vais faire un bras comme ça. Comme ça, je laisse mon doigt enfoncé. Je fais à peu près quelque chose comme ça. Ok. Après, à partir de lui, je vais faire ici le corps, à peu près comme ça. Oui, c'est pas mal. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est le pied. Donc, on a un pied comme ça. Voilà. Et après, on a quelque chose comme ça. Ok. Par rapport à ma tête, voyez, je ne sais pas si c'est bien ce qu'il me met ça. On fait ça. Voilà. Juste ça. Combien j'ai de traits, vous le voyez ici. Alors, chaque fois, j'ai les fameux chemins qui sont définis. Alors, ce que je pourrais faire, déjà, pour commencer, c'est récupérer l'ensemble. Et on va créer un calque. Donc, déjà, on va cliquer ici, à cet endroit-là. On va l'appeler partie. Donc là, c'est gauche. Je clique sur ajouter. Donc, il me crée un calque. Je sélectionne l'ensemble de mes éléments. Et je vais dire, bouton droit de ma souris. Alors, non, il n'a pas fait. J'ai dit, je sélectionne l'ensemble de mes éléments. Voilà. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déplacer vers le calque. Et je vais dire, partie gauche. Déplacer. Ce qui n'est pas mal, c'est que maintenant, on a donc, dans le dessin, on a partie gauche. On a toujours ici. Vous voyez, dans partie gauche, on a tout ça. Donc, c'est normal, puisque là, pour l'instant, cette partie gauche, je vais la mettre ici. Et dans dessin. Voilà. Ce qui va donc m'intéresser, c'est faire l'effet miroir. L'effet miroir, vous allez voir qu'il y a deux manières de faire. Vous avez la manière manuelle et la manière automatique, qui est pas mal, qui est ma foi, fort sympathique. Donc, on va prendre celui-ci. On va faire ici un contrôle D. On va appuyer sur la touche contrôle. Vous voyez, à chaque fois, je vous mets les raccourcis clavier. On va faire ça. On va aller au maximum par là. Donc là, vous voyez, d'à ce coup, j'ai différents chemins. Donc, je peux cliquer ici et dire partie droite. OK. Là, je clique sur Ajouter. Mon élément qui est ici, qui manque ma partie droite, je vais pouvoir cliquer à cet endroit-là où vous avez l'effet miroir. Donc, retourner horizontalement les objets sélectionnés. Hop, on fait ça. Maintenant, je vais appuyer sur la touche S pour le raccourci. Appuyer sur la touche contrôle pour bien verrouiller. Je vais avoir quelque chose comme ça. Mais le problème, vous pouvez voir, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. C'est que là, il est un peu gros, mon lapin. Il a grossi là, par rapport à mon premier. Donc là, si je récupère celui-ci, je vais récupérer l'ensemble. Je peux faire ça et un petit peu faire quelque chose comme ça, pour qu'on ait quelque chose de plus sympathique. OK. Donc là, je vais récupérer l'ensemble. On va zoomer en appuyant sur la touche contrôle et la molette de ma souris. Je vais venir ici et je vais essayer. Alors non, pardon. Je recommence. Hop, c'est important de récupérer l'ensemble. Donc, on va bien faire ça. C'est pour ça que j'ai laissé une séparation. Voilà. Là, on est bon. On peut... Oh, c'est quoi ? On va même laisser comme ça. C'est pas mal, je trouve, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va lier les parties. Dans ce cas-là, je vais venir ici au niveau de édition des nœuds. Je vais zoomer pour bien voir ce que je fais. Je prends le premier. Je prends le deuxième. Alors, Shift enfoncé. Je récupère mes deux segments ici. Et je vais venir où c'est marqué ici. Alors, c'est pas brisé. C'est pas joindre non plus. C'est ici. Vous avez ce qu'on appelle, alors pas supprimer, mais joindre les nœuds terminés par un nouveau segment. Et hop, automatiquement, on a quelque chose comme ça. Bon, impeccable. On va pouvoir le faire de même en bas. Alors, avant, pardon, ce que j'aurais dû faire... Ouais, j'ai pas pensé. Excusez-moi. Je dézoome. Je vais récupérer cette partie-là pour la mettre ailleurs. Parce qu'évidemment, je vais vous montrer une autre technique. Donc là, je vais me remettre comme ça. Là, je suis pas mal. Je vais faire un CTRL D. CTRL et on va le mettre carrément... Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire ? Oui. On va le mettre ici. Voilà. Donc, je recommence ce que je disais. Je prends donc le premier. Le deuxième. Je me mets ici en mode... En mode édition de nœuds. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'inscade. Donc, je suis désolé, je suis un petit peu hésitant. Bon, on va y arriver. Ici, c'est pas supprimer, c'est joindre. Voilà. Là, j'ai joint mon élément par mon nom. Décidément, il ne va pas vouloir. Si je ne s'exclenne pas, évidemment, mes deux points, ça ne va pas être terrible. Je reviens ici. Donc, j'ai dit joindre. Parfait. Je peux le faire de même par rapport à lui. Je prends lui et lui. Je récupère l'ensemble. Je vais cliquer ici sur joindre les nœuds. Et voilà. Et vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose de sympa. Bon. Qu'est-ce qui se passe si je viens ici et que je lui mets de la couleur ? Donc, je vais venir à cet endroit-là. Je vais prendre l'ensemble. Et je vais dire, par exemple, j'aurai un lapin bleu. Alors, on va prendre un bleu pas trop violent. Donc là, on va un petit peu chercher mon bleu. On va prendre un bleu comme ça, par exemple. Et vous voyez, là, on a un problème. On a un problème parce qu'il ne sait pas fusionner mes couleurs. Alors, ça, c'est le premier problème. Alors, c'est sympa. Ça fait un style. Je trouve que ça fait un style pas mal. On pourrait modifier et ainsi de suite. Mais le souci qu'on va rencontrer, c'est que d'une part, là, c'est pour fusionner. Ça ne va pas être terrible. Il y aurait d'autres manières, mais je voulais déjà vous montrer ça. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer celui-ci. Je vais déplacer celui-ci en appuyant sa touche contrôle et le mettre ici. Et on va reprendre notre première partie, c'est-à-dire celui-ci. Touche contrôle. Je viens ici et je me mets là. Ce qui est génial avec InScape, c'est que vous avez énormément d'informations. Alors, bientôt, vous verrez que je vous ferai une autre vidéo sur l'évolution. J'ai vu qu'on est passé. Donc, comme je disais, on était en... Alors, si je reviens, on était en 1.2, je crois, de mémoire. Et j'ai vu qu'on est maintenant en 1.3, 1.2. Je ne sais pas ce qu'il y a comme différence, mais on va voir ça tranquillement. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est prendre donc la sélection ici. D'accord ? Je vais venir au niveau de chemin et je vais cliquer sur ce qu'on appelle l'effet de chemin. Vous voyez, là, il quignote, mais il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'est pas validé. Il va falloir venir ici et lui dire plutôt combiner. Il va falloir combiner mes différents éléments en un seul chemin. C'est bien ce qui est marqué. Combiner plusieurs chemins en un seul chemin. Il a besoin d'un seul chemin. Si je fais ça, d'un seul coup, vous voyez bien que mon petit plus apparaît ici. Et là, oh magie, je peux récupérer maintenant différents effets. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le reflet miroir. Donc, si je fais ça, regardez, c'est génialissime. Donc, lorsqu'on arrive ici, vous allez voir qu'il y a différentes options. Quand je viens ici, on a par exemple le centre horizontal de la page. Si je fais ça, d'un seul coup, tout mon élément est cassé. Donc, je fais un CTRL-Z ou alors je viens ici, je peux dire centre vertical de la page. Cette fois-ci, on va bien prendre l'axe par rapport à lui. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qu'on appelle ici la ligne de symétrie manuelle. En faisant ça, si je viens maintenant au niveau de l'édition de nœud, j'ai une ligne qui apparaît ici. Si je clique ici, je vais pouvoir lui faire subir une rotation. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je reviens en arrière. Si je clique ici, je vais pouvoir lui faire subir, vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est plus ça qui va m'intéresser. Par contre, vous voyez, on a un problème, c'est que ici, là, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il va falloir prendre celui-ci et le déplacer pour le positionner. Et là, on a bien quelque chose. Je vous disais qu'on va pouvoir remplir celui-ci. Si je clique ici, on va rencontrer exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai plein de chemins et malgré tout que je l'ai fusionné, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça encore différemment. Vous allez voir. On va récupérer celui-ci. Touche contrôle. On va se mettre à côté. On va se mettre au niveau de mon élément ici et on va refaire un dessin. Donc, on va prendre le crayon. On est toujours à 50 en B-spline et c'est parti. Mais là, vous allez voir qu'on va le faire en une fois. Je laisse mon doigt appuyer sur la souris et je vais faire mon dessin en une fois. Par exemple, je fais comme ça. Après, je fais quelque chose comme ça. Très bien. Vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien là, je vais reprendre cet élément-là. Cette fois-ci, je vais pouvoir cliquer directement au niveau de plus, choisir l'effet miroir. Et là, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, ce qu'il faut que je fasse avant, c'est peut-être ajouter ici une ligne. Voilà, pour qu'il soit fermé et là aussi. Voilà, qu'on ait quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je mets de la couleur ? On va cliquer ici. Alors, on va sélectionner avant mon élément. Venir ici. Je récupère l'ensemble. Je clique ici. Là, on a encore le problème. Regardons maintenant, si je reviens ici en mode comme ça. Je clique à cet endroit-là. Je dis fusion des chemins. Là, vous voyez que d'un seul coup, il a bien fusionné mes éléments. On va pouvoir, après, si on souhaite, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir prendre celui-ci et modifier mon élément au fur et à mesure. Par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors, je dirais qu'il a quand même des avantages et des inconvénients. C'est que là, si je veux rajouter un élément, il va casser en fin de compte ce que j'ai déjà fait. Donc, bon, comme je vous dis, je voulais vous montrer une technique de symétrie ou d'effet miroir, soit de manière manuelle, soit par rapport à cet effet de chemin. Ici, vous allez pouvoir retirer le chemin original. Là, vous avez donc la fusion. Vous voyez de suite que ça change quelque chose. La fusion opposée, c'est par rapport à l'endroit, comment ils sont fusionnés entre eux. Après, ici, vous avez la séparation des éléments. Donc, de suite, il vous refait ça. Et après, lier les styles, je ne sais pas. Je n'ai pas encore été... Je ne me suis pas trop penché dessus. Je voulais déjà vous montrer que ça existe. Et croyez-moi que quand on clique ici... Alors, c'est pareil. Là, j'ai un base spline qui apparaît. Vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, si je fais ça, il est beaucoup plus rectangulaire. En fin de compte, base spline, c'est qu'il va rendre vos formes plus arrondies. Voilà ce que ça veut dire. Alors, évidemment, il aurait fallu aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Essayer de réfléchir comment faire. Mais vous voyez que dès que vous allez toucher, puisque je n'ai qu'un seul trait, c'est ça que je voulais vous expliquer, on va pouvoir tranquillement essayer de modifier notre élément. Alors, bien entendu, là, par exemple, si j'ai trop de traits, je peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est que j'ai sélectionné l'ensemble. Hop, pardon. Je me mets comme ça. Je vais récupérer l'ensemble. Je vous ai tout à l'heure dit faire un contrôle L. On peut venir ici au niveau de chemin et cliquer sur simplifier. Vous voyez, on va voir quelque chose comme ça. Moins vous aurez de points, plus vous permettra de mieux travailler sur ce que vous souhaitez précisément faire. Là, évidemment, le problème, c'est qu'on va rencontrer un souci. C'est que, par exemple, ici, je pourrais faire les pieds. Alors, ce n'est plus du tout pareil comme tout à l'heure. Mais on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et on pourrait après, peut-être ici, rajouter par rapport aux mains. Donc, si je fais ça, vous voyez, il va falloir rajouter un point. Donc, on peut, par exemple, cliquer ici et mettre un point à cet endroit-là. Et après, on va pouvoir modifier celui-ci. Bien entendu, il va falloir réfléchir et mettre ça en place. Mais déjà, ce que je vais m'intéresser de vous montrer, c'était l'effet symétrie. Et voilà. Et en finalité, voilà ce que cela va donner. Vous voyez, j'ai fait en sorte. Alors, évidemment, j'ai peaufiné mon petit lapin. J'ai réfléchi un petit peu comment mettre en place les formes, les couleurs et ainsi de suite. Mais bon, la technique que je vous ai expliquée, c'est exactement ça. Il va falloir que vous réfléchissez comment mettre ça en place. Vous aurez, par contre, certains éléments. Je vois, par exemple, les poils, ici, ne sont pas bons. Donc là, il faut que je fasse ça. Il va falloir que je rajoute des poils à cet endroit-là. Par exemple, ici, j'en ai un autre ici. Par contre, le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, on va être embêté. Il va falloir prendre ici cet élément-là. Shift-enfoncé. On va, bouton droit de la souris, on va créer un groupe. Ctrl-D. Hop, on va venir ici. On va se positionner comme ça. On va faire ici, rotation comme ça. Et puis, on n'est pas mal, je pense. Ouais, on n'est pas mal. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir rajouter, effectivement, des éléments que c'est un peu plus compliqué. Par exemple, le nez, si vous faites un mirroring, bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, réfléchissez. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est qu'on peut, avec cet effet miroir qu'on appelle ici, chemin, effet de chemin, et quand vous venez, alors là, il n'est pas content, mais quand vous venez pour ajouter l'effet miroir, eh bien, vous pouvez, en fait, dupliquer d'un côté et automatiquement avoir de l'autre la même chose. Voilà, c'est donc la chaîne de Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501